Le temps des cerises Le mer, le moqueur Mais il est bien court, le temps des cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant de pendants d'oreilles Cerise d'amour, au roi me parait Tomant sous la feuille en gouttes de sang Mais il est bien court, le temps des cerises Pendant nos courrailles, l'on cueille en rêvant Quand vous en serez autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs Quoiqu'il ne craint pas les belles cruelles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de ce 10 C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Et ta fortune en m'étant ouverte Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur Que je garde au cœur À deux sous pentes, la station des rapaces Sans foi, sans loi, sans courfaite L'émission à racailles du mardi 5 février 2019 Le fond de l'air est un peu frais Mais c'est de saison, toujours Et nous allons consacrer la partie artistique de cette émission À un artiste extraordinaire Et je ne pèse pas du tout mes mots Au Zip Zakin Pour une exposition intitulée L'instinct de la matière Vous venez d'écouter une chanson Qui s'appelle le temps des cerises Si vous n'avez pas encore tout à fait compris Quelle était cette chanson ? Qui est interprétée par le groupe Noir Désir Que nous aimons beaucoup Qui s'est hélas dissous Comme beaucoup de groupes Les chaussettes noires, etc Ça date quand même Et nous allons au cours de cette émission Essayer On essaie, c'est toujours ça Le sport, c'est ça, il faut toujours essayer Un regard en marge sur l'art De porter un regard en marge sur l'art Et de dénoncer les sales coups De la politique politicienne en toc Ouais, bonjour tout le monde Je vous rappelle le numéro de Radio Soupente Le 01 41 95 20 96 Vous pouvez laisser un message sur le répondeur Ou nous joindre par mail Sur l'adresse aracaille-orange.fr J'ai vu les larves aux yeux Les nouvelles ce matin 20% pour l'horreur 20% pour la peur Ivre d'inconscience Tous fils de France Au pays des lumières Amnésie suicidaire Nous sommes, nous sommes La nation des droits de l'homme Nous sommes, nous sommes La nation de la tolérance Nous sommes, nous sommes La nation des lumières Nous sommes, nous sommes À l'heure de la résistance Pour les rêves qu'on a fait Et pour ce qu'on fera Pour le point qu'on a levé Pour celui qu'on lèvera Pour un idéal Pour une utopée Allons, marchons ensemble En grand de la patrie Fils de France Ça court baisser la tête À où ça t'aime bien Les minutes de silence Fils de France C'était ta peine hier Et déjà tu grandis Le drapeau de vigneurance Fils de France Nous n'oublierons jamais Que nous sommes Nous serons Les fils de la résistance Fils de France Au royaume des aveugles Tu sais bien ce qu'on dit Les bords ne sont les rois Il y a ces ombres derrière nous Il y a ces idées vendues Il y a ces drapeaux qui flottent Et les hymnes dessus Et puis il y a toi mon frère Oui toi qui n'y crois plus Et puis il y a nos prières Et nos causes perdues Honte à notre pays Honte à notre patrie Honte à nous la jeunesse Honte à la tyrannie Honte à notre pays Revoilà l'ennemi Allons marchons ensemble Enfants de la patrie Nous sommes, nous sommes La nation des droits de l'homme Nous sommes, nous sommes La nation de la colérence Nous sommes, nous sommes La nation des lumières Nous sommes, nous sommes A l'heure de la résistance Nous sommes, nous sommes La nation des droits de l'homme Nous sommes, nous sommes La nation de la différence Nous sommes, nous sommes La nation des lumières Nous sommes, nous sommes A l'heure de la résistance C'était « Fils de France » interprété par Damien Saez. Et vous êtes toujours sur Radio-Soupan, je ne veux pas vous refaire tout le baratin, mais tout de suite passer à la citation de mon presse-papalard. Dans les manifestations, il y a des agressions de la police, gazage, matracage, répression contre les jeunes, j'ajouterai, et les moins jeunes. Dans les quartiers populaires, cela fait des décennies qu'il y a une répression policière, avec dix à quinze jeunes qui sont tués sous les coups de la police chaque année. Il faut stopper la violence policière, et ça commence par le fait qu'il n'y ait plus d'armes. À quoi ça sert qu'il y ait des armes ? Ils ne nous protègent pas, ça tue, ça blesse. Et c'est du camarade Philippe Pottou du NPA qu'on adore. Voilà. Un leader comme il n'y en a pas beaucoup. Ils ont eu beaucoup de courage, d'ailleurs, dans ce groupe trotskiste, de mettre à la tête de leur groupe, comme secrétaire, un véritable ouvrier qui est un ouvrier de chez Citroën ou Renault. Je pense que c'est Citroën. Ce n'est pas un cadre dirigeant de la CGT, c'est Philippe Pottou. Pour vous parler, évidemment, d'une manifestation auquel fait exceptionnel, par les temps qui courent, au ralenti, avec ma camarade Pic et Coup, voilà, samedi dernier, la pénultième manif après des centaines, des milliers de manifs, pas auxquels on a participé, ni même des centaines auxquels on a participé, avec les mêmes, qu'ils soient en gilet ou sans gilet, avec des trapeaux rouges, noirs, jaunes, la variété des couleurs, des slogans, des cris de douleur causés par les grenades, des pleurs causés par les lacrymaux, les tabassages à une demi-douzaine de casquets beautés sur un pauvre mec foutu à terre, que ces pauvres types, protégés par la loi du plus fort, finissent à coups de tatane et de bâton. On commence à connaître, mais on n'arrive pas toujours, on parvient pas toujours à aimer. C'est curieux, non ? Avec ma camarade de combat, la bien nommée Pic et Coup, qu'elle s'est dite, qu'on s'est dit, « Moi, avec un temps de retard habituel, qu'on y va au rencard de nos bénils pour soutenir de notre puissile laminité la manif de soutien aux blessés mutilés LBT et autres engins de guerre balancés sur la gueule des manifestants en gilet. Faut dire qu'au fil des semaines, ils dégustent grave ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Un pouvoir de plus en plus en dérive autocratique. Qu'on se demande jusqu'où il va se laisser aller dans cette direction, à droite, toute. Qu'on ne devrait pas demander quand on a la réponse sous le nez. Beaucoup d'équipes de secours sur le parcours, des jeunes filles, des jeunes gens, des bénévoles, qui prennent autant de risques que les manifestants, et que ça rappelle étrangement pour nous ces secouristes palestiniens de Gaza qui sont allumés par les snipers israéliens qui en ricanent derrière leurs barrages pourris de barbelés. Il leur arrive, même assez souvent, aux snipers palestiniens de blesser grièvement, de tuer aussi des jeunes gens courageux qui viennent secourir les blessés par balle papillon, une balle hyper mutilante qui pulvérise les eaux et rend une guérison des membres touchés improbable, voire impossible. Je devrais mettre plutôt l'inverse, impossible, voire improbable. En tout cas, les séquelles seront visibles longtemps. Ce qui va bientôt arriver ici en France, si la mise à niveau de l'armement des forces gouvernementales poursuit son chemin de la route du progrès. Les relations franco-israéliennes n'ayant jamais encore été à un tel degré de rapprochement et de collivance, rappeler que l'antisionisme est une forme renouvelée de l'antisémitisme, dixit le Macron à son pote le Netanyahou. Quel rapport avec la manif pacifiste des gilets de ce samedi, me direz-vous ? Ben, un rapport de cause à effet, non ? Ben, peut-être que je vois le mal partout. Il y a des gens comme ça. Donc, je fais partie. Oui, je dois même affirmer et confirmer que j'en fais partie. Et les photographes qui se précipitent là, en face, où des manifestants convergent vers des véhicules de police qui forment un barrage à l'intersection de l'avenue Domény et du boulevard d'Hydro. Des fois, qu'il y a un baston, pas non, pas de baston, les cars se sont tirés lorsqu'ils ont capté la manœuvre dans simplement des gilets. Pas de pot, les charognards, clic-clac-telec. Pas de sang, ni Dieu crevé. Mais pas de souci non plus. La manif est jeune. Il est environ midi, midi et demi, une heure du matin, ce samedi, frisquette et pluvieux. Cela risque encore du côté de la Bastille où le cortège arrive et après à la République pour le rassemblement final qu'on a regardé sur LCI dans la sous-pente. Bien abrité du froid des coups. On a lâché la rébellion à cet endroit pour remonter le boulevard d'Hydro et se poser à la terrasse d'un rat, siroter un allongé. Pépère, pour finir une manif à peine commencée. Puis le retour tranquille et sans bobos dans nos taglières respectives. Salut la manif ! Bonjour la prochaine manif ! Pendant combien de samedi encore et de blessés graves encore et de morts encore ? Ouais. Bon, on a bien fait d'y aller quand même. Après, effectivement, j'ai regretté qu'on ne soit pas allé jusqu'à Bastille et République. Mais les prochaines, on pourra peut-être continuer plus en avant. Et j'ai regardé un petit peu dans toute cette presse alternative. Et par exemple, sur le site de Révolution Permanente, ils disent qu'à Toulouse, en fait, les CRS utilisent des gaz qui sont bien plus agressifs que les gaz utilisés habituellement. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités, ils sont justement incapacitants, c'est-à-dire qu'ils brûlent beaucoup plus la cornée. Et en fait, ce serait des CM3. Donc, il y a bien eu confirmation par la préfecture qu'avant, on utilisait des CM6. et là maintenant, ce serait des CM3. Et ils ont une plus forte concentration en gaz. C'est-à-dire que d'un coup, il y a beaucoup plus de gaz acrymogène qui peut partir sur un périmètre plus restreint, ce qui renforce, en fait, qu'il y a une plus grande concentration. et donc, c'est beaucoup plus dangereux même pour tout ce qui concerne les yeux. Et ça, je te le dis depuis un moment. Exactement. J'ai pu éprouver, ayant par le passé été maintes fois confronté à ces gaz incapacitants, même les autres étaient aussi incapacitants, que j'avais remarqué qu'il y avait quand même, ils étaient encore un peu plus forts qu'avant. À l'odeur, et tout ça, au picotement des yeux. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le gaz peut provoquer des effets irritants pour les yeux, les voies respiratoires, des sensations de brûlure, des conjonctivites, et ça peut être quand même des conséquences beaucoup plus graves que celles qui étaient utilisées auparavant. Tout à fait. Alors, ça, j'en suis persuadé. C'est pour ça que je fais un rapprochement, si vous voulez, avec les moyens répressifs, explosifs et incapacitants des forces israéliennes, parce qu'ils sont en pointe pour toutes ces choses-là. Depuis le temps qu'ils massacrent les Gazaouis, depuis le temps qu'ils s'occupent de leur matricule, ils ont acquis une compétence reconnue internationalement, reconnue surtout par toutes les polices et les armées du monde. Voilà. Mais apparemment, la manif des Gilets jaunes jusqu'à Bassi s'est déroulée dans le calme et c'est assez jouissif, effectivement, de voir ces deux compagnies de CRS remonter dans leur camion et reculer suite à l'encerclement par des Gilets jaunes. Il y a un premier Gilet jaune qui était, je crois, une jeune nana qui était avec un one-piece et ses vêtements qui sont d'une seule pièce, justement, toutes en jaune qui étaient discutées avec eux et après, ils se sont tous regroupés autour et ouais, j'étais étonnée de les voir finalement reculer puis rentrer dans leur car et se déplacer. avec deux quarts, alors avec deux quarts, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? S'il n'y en a pas au moins une vingtaine, ça rapporte. Par contre, quand on était effectivement à la terrasse du bistrot au boulevard d'Hydro du côté de la nation, d'un seul coup, il y a eu une dizaine de voitures de police, de gendarmerie, de gendarmerie, mais genre Kangoo, qui sont passées à toute bringue avec leurs sirènes. Alors on s'est dit c'est que ça doit bastonner et en fait, non, il ne se passait rien. Non, mais ils allaient peut-être à la République. Oui, il y avait des quarts de gendarmerie, il y en a eu 10 ou 12, plus des bagnoles qui sont passées parce qu'ils étaient sur le boulevard d'Hydro, mais venant de notre droite, allant sur le boulevard d'Hydro, c'est des voitures de flics en civil, il y en a eu trois, alors avec les pimpons à tout berceing, les gyrophares, qui ont tourné sur les chapeaux de roue, derrière les véhicules de gendarmerie, et ça c'est les flics en civil, on sait que maintenant, dans les manifs, il y a des flics en civil, ils ont un nom particulier, c'est les brigades, je ne sais pas quoi, les brigades de la mort, disons ça tout simplement, et voilà, qui foutent le ouaïe dans les manifs, quand on cherche qui sont les casseurs, on vous les présente ! Oui, et ce qu'il disait sur vos infos, c'est qu'en deux mois, il y a eu 9200 tirs de LBD, ce qui représente plus que ce qui a été fait pendant les cinq dernières années. Ah moi j'ai marqué LBT, LBD, vous avez corrigé vous-même, vous êtes des spécialistes, vous n'êtes pas comme moi. Et, et oui, et puis du coup, en train de chercher quel mensonge elle va pouvoir proférer, bon alors, mais ton presse-papier ? Oui, j'ai parlé de mon presse-papier, alors moi je vais donner ma citation, c'est sauver une espèce en voie de disparition, adopter un petit communiste. C'est Cabu qui dit ça. Alors pourquoi justement cette citation ? Parce que je vais vous parler du journal l'Humanité. Effectivement, le journal l'Humanité, toute la presse a un peu repris cette info, est en cessation de paiement. Donc, il est soutenu par beaucoup, même, on a même vu par un Michel Drucker qui a posé à côté du journal de l'Humanité. Ce Michel Drucker, il peut aller cirer les pompes de Macron, je ne sais plus sur quel plateau télé, il n'en pouvait plus de parler de Macron, il le trouvait comme un homme extraordinaire, il fallait excuser ses propos maladroits parce qu'il était jeune, enfin bon, il n'en pouvait plus de lui mettre du gras. Et là, en fait, parallèlement, il pose avec le journal de l'Humanité. Mais ça, c'est plutôt bien pour défendre. C'est plutôt bien, mais enfin, c'est plutôt un peu comme les vautours qui sont près d'un cadavre. En tout cas, l'Humanité est quand même un journal qu'on connaît depuis qu'on est né. C'est un journal qui a été créé par Jaurès. Il fait partie de notre histoire. Donc, que l'Humanité, demain, disparaisse des kiosques, ce serait dramatique. D'autant qu'on a régulièrement lu des articles dans nos émissions qui venaient de l'Humanité, que c'est quand même des journalistes qui travaillent très bien, qui écrivent bien. Oui, en général. Et moi, j'ai connu un journaliste de l'Humanité qui habitait dans un petit banlieu pourri, il habitait un HLM, il n'habitait pas un duplex avenue, machin, dans le 8ème, il habitait un HLM dans le haut de le genre où l'hiver, il fait un froid polaire et où il était en crête de chaud. Alors, voilà ce que dit l'appel qu'il y a sur le site de l'Humanité. C'est l'appel qui a été écrit par Patrick Le Yarrick, qui est directeur de l'Humanité. Donc, nous appelons aujourd'hui à une mobilisation exceptionnelle. Depuis plusieurs mois, nous ne cessons d'alerter sur les lourdes difficultés financières qu'affronte l'Humanité. Nous n'avons ménagé aucun effort pour les surmonter. Les lectrices et les lecteurs se sont levés en masse. En quelques semaines, plus d'un million d'euros ont été collectés grâce à leur si précieux engagement. Une nouvelle fois, nous remercions c'est ceux qui ont déjà participé et qui s'apprêtent à le faire. Cependant, ces actions n'ont pas permis jusque-là d'atteindre nos objectifs. Nous avons continué de nous heurter au refus de la mise en œuvre du plan global élaboré sous l'égide de l'État depuis la fin de l'année 2016. Aucune banque n'a voulu à cette heure s'engager à nos côtés. Dès la fin de la période des états généraux de la presse en 2015, un million d'euros ont été retirés à l'Humanité au titre de quotidiens à faibles ressources publicitaires quand d'autres y accédaient sans augmentation des budgets du ministère de la Culture et de la Communication. Voilà, ces éléments ont contribué à dégrader la trésorerie de l'Humanité, notamment durant l'été dernier, alors que nous continuions à nous battre pour mettre en œuvre ce plan global. Malgré nos tenaces efforts jusqu'au premier jour du mois de janvier, rien ne s'est produit. C'est dans ces conditions que l'Humanité a été placée sous protection du tribunal de commerce la semaine dernière. Celui-ci statuera sur l'avenir de l'entreprise, lors d'une audience qui se tiendra mercredi 30 janvier et nous plaidons la quantité de l'exploitation de l'Humanité. En fait, c'est le 7 février qu'il y aura le résultat du tribunal, savoir s'ils sont en liquidation judiciaire ou s'ils sont en redressement, c'est-à-dire que s'ils peuvent continuer ou s'ils doivent s'arrêter. Il ne s'agit pas d'abord d'un enjeu comptable, c'est une question politique de premier ordre qui interroge une société soucieuse de l'expression du pluralisme des idées et de la démocratie. Au moment où tant de débats ou d'inquiétudes s'expriment sur les fabriques de fausses nouvelles, laisser mourir l'humanité reviendrait à affaiblir la presse de qualité et à assécher encore plus de débats contradictoires au moment où les médias connaissent une telle crise de confiance, l'engagement constant de l'humanité aux côtés des travailleurs, des milieux populaires, des invisibles, des penseurs qui contestent le système, des créateurs qui portent haut la culture constituent un atout pour le journalisme et un atout pour l'exercice de la citoyenneté. C'est aussi un enjeu de souveraineté pour le pays au moment où plusieurs journaux nationaux viennent ces derniers temps d'être rachetés ou recapitalisés par des groupes industriels et financiers étrangers qui lorquent sur des activités productives de la France. Il existe un chemin pour que vive et se développe l'humanité. Durant l'année 2018, le nombre d'abonnés à l'humanité et l'humanité dimanche a progressé et les ventes en kiosques en novembre et décembre sont bonnes. Le nombre d'utilisateurs de la plateforme numérique progresse et la fête de l'humain a un succès populaire et culturel. Nous appelons aujourd'hui à une mobilisation exceptionnelle pour réussir. Une multiplicité d'actions de solidarité peut-être engagée dans les villes et villages, les entreprises, etc. Donc, dans les prochains jours, une grande campagne d'abonnement de parrainage sous le thème « A chaque lectrice et lecteur son nouvel abonné à l'humanité dimanche et à l'humanité des débats du vendredi pour deux mois au prix de 27 euros ». Voilà, donc, je ne vais pas tout lire mais il y aura une grande soirée de mobilisation le 22 février à la Bellevilloise qui est une salle qui est à Paris 20ème. Beaucoup de personnalités ont déjà annoncé la participation en faveur de cette mobilisation et nous, ce qu'on voulait rajouter c'est qu'en fait, effectivement, l'humanité parle de ce que certains journaux ne parlent jamais. Donc, sur le site de l'Abbas si j'y suis, il prenait l'exemple de changement de prélèvement par rapport aux gens qui sont mis sous tutelle, qui avaient une augmentation de prélèvement qui faisait une augmentation de 280%, quelque chose d'assez aberrant qui est passé complètement sous silence dans toute la presse sauf dans l'humanité et nous qui sommes particulièrement attachés à ce qui se passe en Palestine, c'est dans l'humanité que nous avons trouvé des articles sur la demande de mise en liberté de Salah Amoury sur le témoignage de Sarah Katz et la flottille de la paix. C'est dans le journal de l'humanité qu'elle avait raconté effectivement la raisonnement de la flottille de la paix. Et des news de Tamimi qui étaient évidemment invités à la fête de l'humanité et qui a eu un succès qui correspond à ses actions héroïques face à l'oppresseur israélien. Et Tamimi, ça ne vous dit rien ? Ça a intérêt à vous dire quelque chose si vous voulez continuer à nous écouter. Voilà. Donc les salaires, je crois, de janvier seront payés grâce au fond qui prend le relais quand il y a une cessation de paiement. Il faut savoir qu'à l'humanité, il y a 200 salariés, je crois qu'il y a 170 journalistes, il y a beaucoup de journalistes qui avaient déjà réduit leur budget, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas couvert les Jeux olympiques, ils n'ont pas couvert la coupe. Au bout de 100 en boxe. Voilà. Donc ils ont fait quand même des choix qui étaient quand même intelligents pour effectivement resserrer les dépenses. Donc nous, on espère quand même que l'humanité va continuer. Donc je mettrai le lien sur cet appel et il y a un appel à dons en ligne. Oui, mais s'abonner, parce que c'est quand même important, parce que justement, comme le rappelle ma camarade et je lui en suis à un gré infini, quoique je me demande bien pourquoi, puisque c'est... Oui, l'humanité, c'est par l'humanité qu'on a des nouvelles de nos camarades palestiniens torturés, enfermés, expulsés. Voilà, c'est le seul journal national, le seul quotidien national qui est capable de faire ce boulot. Je rappelle que l'humanité à son zénith tira 300 000 exemplaires quotidiennement et qu'on en est aujourd'hui à à peine 30 000 quotidiennement. Mais c'est quand même quotidien, alors vous multipliez par 365, ça fait quand même beaucoup. Et quand on regardait justement la fin de la manif sur LCI ici, il y avait un... Bon, en général, c'est assez pénible, les commentaires, tous les invités sont assez chiants, sauf justement, il y avait il y avait l'éditorialiste de l'humain qui lui avait un discours sensé. Un discours en tout cas qui nous ravissait, qui nous faisait un plaisir immense. C'est pas parce que c'est un coco, parce qu'on n'est pas vraiment en tendance... On n'est pas on n'est pas vraiment coco, nous, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on est à l'origine, mais quand même, là, je veux dire que les anards devaient apprendre des leçons, que ce soit à tous les niveaux, le monde libertaire, toutes leurs oeuvres, devraient un petit peu regarder ce qui se passe du côté de l'humanité, ça ne leur ferait pas de mal, ça leur remettra un petit peu, ça les remettra aux fêtes de l'actualité. Voilà. Voilà, donc en fait, ils placent l'humanité sous protection populaire et citoyenne. Voilà, très bien, j'aime bien. Sous protection populaire, nous on sera là, on va faire ce qu'on peut avec nos petits sous pour soutenir l'humain. Voilà. Je vais m'abonner à l'humain et je pense que mon papa qui soit à la fin de sa vie, qui était un beau... Bon bref, je ne vais pas voir que ma copine m'assassinait assez avec ça, mais à la fin de sa vie, et sérieux, il votait Marchais, alors qu'il venait presque de l'extrême droite, on peut le dire, avec croix de feu et compagnie, à la fin de sa vie, il votait Georges Marchais. Et j'avais un galériste anglais qui était un conservateur, évidemment, enfin pas évidemment, mais enfin bon, quelqu'un qui ne venait pas non plus de milieu prolo, et à chaque fois qu'il venait, il me demandait des nouvelles de Marchais parce qu'une fois, il m'avait demandé des nouvelles, il m'avait demandé qu'est-ce que vous pensez de Georges Marchais, et je lui avais dit à l'exemple de mon papa, super Georges Marchais, alors depuis, il avait un souhait à RBA, et j'avais idée, il disait, alors Georges, comment ça va ? En tout cas, effectivement, il faut se battre pour le pluralisme de la presse, et quand on voit que les trois quarts des journaux appartiennent à des grands groupes, des grands groupes financiers, c'est une catastrophe. Donc il faut que vivent, effectivement, toutes ces presses différentes. Alors moi, je lis beaucoup de presses alternatives qui, elles, vivent sans publicité, donc effectivement, ils ne peuvent pas d'un coup perdre un million d'euros de revenus publicitaires, mais ça, comme par hasard, pourquoi les publicitaires, c'est comme si on avait décidé un peu la mort du journal, c'est-à-dire qu'on s'y savait très bien qu'en retirant leurs billes, le journal serait mis en difficulté. Donc effectivement, les presses réellement libres sont encore plus intéressantes parce qu'elles ne sont pas à la merci, justement, d'argent qui arrive comme ça. Comme certaines presses qu'on connaît intimement, et on se demande d'où vient l'arbre. On en dira pas au plus seul. Les douze mois s'appelaient décembre Quelle vie ont eu nos grands-parents Entre l'absinthe et les grands-messes Ils étaient vieux avant que d'être Quinze heures par jour Le corps en laisse Laisse au visage Un teint de cendre Oui, notre monsieur Oui, notre bon maître Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? On ne peut pas dire Qu'ils furent esclaves De la dire qu'ils ont vécu Lorsque l'on part aussi vaincu C'est dur de sortir De l'enclave Et pourtant L'espoir fleurissait Dans les rêves Qui montaient aux yeux Des quelques-ceux Qui refusaient De ramper Jusqu'à la vieillesse Oui, notre bon maître Oui, notre monsieur Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Si par malheur Ils survivaient C'était pour partir À la guerre C'était pour finir À la guerre On ordre de quelques sabreurs Qui exigeaient Du bout des lèvres Qu'ils aillent ouvrir Au champ d'horreur Leurs vingt ans Qui n'avaient pu naître Ils mourraient À pleine peur Tout miséreux Oui, notre bon maître Couvert de prêtres Oui, notre monsieur Demandez-vous Belle jeunesse Le temps de l'ombre D'un souvenir Le temps du souffle D'un soupir Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? C'était Jaurès Interprète